On va enchaîner avec Rosé Bautista, qui est un journaliste d'investigation, un journaliste espagnol. L'idée maintenant avec Rosé, c'est d'aborder aussi un autre versant, qui est autour du financement, l'Union Européenne, qu'elle place dans certaines politiques d'externalisation. Et donc, Porcaosa a enquêté sur certaines pratiques au niveau des frontières externes de l'Union Européenne, et particulièrement aux murs de Melilla. Dans le cas de Melilla, on a le côté espagnol, on a le côté marocain. Et qu'est-ce qui se passe avec quelques idées importantes, à mon avis, pour penser à la construction des murs à la frontière ? Bon, les murs sont toujours un business qui a envie de grandir. A Melilla, au début, on voyait qu'un mur. Aujourd'hui, on a cinq murs, en fait. On a trois murs du côté espagnol, deux murs du côté marocain. Tous les murs sont payés par l'Espagne et indirectement aussi par l'Union Européenne. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a plein de boîtes françaises qui font de l'argent là-bas. Il y a Thales, Atos, etc. Mais bon, le mur est fait pour arrêter les flux migratoires. Mais il y a un petit problème. C'est impossible d'arrêter les flux migratoires. Ce qu'on peut faire, c'est de changer le chemin et d'obliger les gens à prendre des chemins plus dangereux. Mais le mur n'arrête pas les flux migratoires. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait, en fait. Tout l'évidence est empirique, le montre. Et à Mélie, l'année dernière, 24 juin 2022, on a eu le massacre le plus grand dans une frontière européenne. Au moins, le massacre filmé enregistré. Parce qu'on ne sait pas trop bien ce qui se passe à la frontière entre la Grèce et la Bulgarie, et la Grèce, et la Turquie. Mais il y a un gros problème. Tout à l'heure, on parlait de ça. L'instrumentalisation des migrants, la construction des murs et la promotion des politiques d'externalisation du contrôle migratoire est un arme. C'est comme donner une arme au régime autoritaire qui utilise la sensibilité autour des migrations de ce côté du monde, en Europe, du point de vue électoral. C'est un sujet super sensible. Ces régimes, on a pris l'efficacité de gérer et de faire du chantage en utilisant des gens vulnérables qui n'ont pas une alternative légale, sûre, pour faire leur schéma. On l'a vu l'année dernière, fin juin, à la frontière, à Mélisie. Quand le Maroc a poussé autour de 2 000 personnes pour sauter le mur, la réaction, en fait, nous a montré que ce n'est pas le mur qui arrête les gens, c'est les agences de la police, de la guerre des civils, de l'ingénagement américain qui le font. Mais ils le font d'une façon très violente. Nous, à Port-Causson, on crête beaucoup d'attention. On essaie de parler avec des sources, toujours, des forces de sécurité, parce qu'il y a une grande, grande, grande différence entre ça qu'on écoute des dirigeants, du ministre de l'Intérieur, des directeurs de la police, de la gendarmerie, de la voie des civils. Et ça qu'on écoute et ça qu'on entend quand on parle avec des agents qui sont déployés là-bas. En fait, il y a toute une crise psychologique interne de la part de ces agents, parce que personne n'est prêt pour exercer une telle quantité de violence contre les migrants, même s'ils essaient de passer le mur, la frontière. C'est super important de s'arrêter un peu, de parler ou de penser à l'instrumentalisation. Parce qu'on voit que ça arrive en Turquie, et en fait l'Union européenne, on n'envoie pas que de l'argent à la Turquie, en Tunisie, on le fait aussi à la Lévis, au Maroc, à cet autre régime autoritaire. Mais aussi dans une espèce de myopie complice, je veux dire. S'il y a des violations graves des droits de l'homme au Maroc, en Turquie, en Tunisie, de la part des autorités de ce pays, la position de l'Union européenne reste très très faible. Parce que dès qu'on critique tout ce qui se passe là-bas, on voit des problèmes liés au flux migratoire. Dans ce moment, il a pas mal de bateaux de migrants à régulière qui arrivent aussi au Canarie, par exemple. Le ministre de l'Intérieur espagnol, Marc Lasca, il a fait un petit voyage au Sénégal, dans la Mauritanie. Il a promis pas mal de cadeaux, technologies pour améliorer le contrôle migratoire, mais aussi de l'argent. Dès qu'il a fait ça, il y a deux semaines, le flux s'est arrêté. On voit ça toujours à Ceuta et à Mélia, aussi. Mais alors, il y a une question importante. Si le mur marche pas, si le mur arrête pas les flux migratoires, pourquoi on continue à faire des murs ? Pourquoi on voit un nombre croissant des murs partout en Europe ? Il y a une réponse qu'on a pu au moins trouver à Mélia. Le mur est un grand, grand, grand business, en fait. Et c'est un business lié à un groupe, à un numéro très, très réduit des compagnies, des boîtes, des grands multinationaux, en fait. Dans le cas de l'Espagne, c'est des boîtes où plein d'anciens et autres responsables de l'État ont trouvé un travail après leur parcours au gouvernement. Et on voit aussi que dans les murs, on crée un espace d'impunité. La loi marche pas exactement pareil là-bas qu'à Madrid ou à Paris. Comprendre l'impunité est important pour savoir qu'est-ce qui se passe et comment les migrants souffrent, mais aussi pour comprendre comment la corruption émerge autour du mur de la frontière liés à un petit groupe de grands multinationaux. Et il y a un coin aussi intéressant lié à la opacité. En France, par exemple, on a l'exemple de Calais. À Calais, il y a maintenant autour de 70 kilomètres des murs autour du port, des gares de train, du aérotunnel. Mais on ne sait pas exactement combien d'argent le gouvernement français a dépensé pour faire les murs. C'est le même problème si on parle de Mélia, de Ceuta, si on parle de murs entre la Pologne et la Bélorussie. Et le grand problème, à mon ami, ça c'est mon avis personnel, si on tolère la violation des droits de l'homme, si on tolère des niveaux de corruption incroyables, si on tolère l'opacité autour de la gestion de l'argent public pour faire des murs et pour promouvoir l'externalisation du contrôle migratoire, on entre dans un schéma très très dangereux. Parce qu'à la fin, le mur, la frontière, est un truc de deux côtés. Si on accepte tout ça, on commence, on risque de nous trouver le problème sur nous-mêmes, dans le futur en médias. Comment parler un peu du pacte migratoire ? Je vais vous dire brièvement comment on le voit depuis l'Espagne. En fait, vous savez, l'Espagne a maintenant la présidence temporaire de l'Union européenne. Le sujet migratoire est très important en Espagne. il y a un problème, disons, on est prisonné d'une narrative basée sur des stéréotypes et pas sur des faits, et notamment pas du tout sur la loi internationale et le respect des droits de l'homme. Mais en général, en Espagne, au niveau social, opinion publique, il y a un manque d'intérêt total pour le pacte. Les gens ne le comprennent pas, les gens ne s'intéressent pas, les gens priorisent des choses qu'ils arrivent à comprendre liées à la politique interne, mais pas à la politique européenne, notamment sur tout ce qui est lié au pacte. Il y a, dans le pacte, ça que l'on commence à voir, il y a une obsession incroyable pour arrêter le flux migratoire, même si c'est impossible de le faire. et cette obsession est capable de se transformer dans des politiques à n'importe quel prix. On voit une promotion de l'externalisation du contrôle migratoire, mais aussi une promotion des vols de déportation. Sans garantie. L'Espagne est un pays pionnaire dans ce sens. En fait, on a signé des premiers accords de dévolution des migrants avec la Mauritanie et le Sénégal en 2005. Et on voit comment cette expérience commence à inspirer à des autres pays. Le cas de la Mauritanie est très, très douloureux, je dirais. Parce qu'en fait, l'Espagne envoie en Mauritanie des gens qui, par exemple, viennent du Mali, d'un pays en guerre. On voit aussi une croissante militarisation de Frontex, la première institution armée de l'Union européenne. Et on voit aussi un bon pacte qui va pousser ce qu'on appelle la industrie du contrôle migratoire. Est-ce que tu peux revenir deux minutes sur cet accord entre l'Espagne et la Mauritanie de 2005 ? Parce que je ne suis pas certaine d'avoir compris. Et parce que tu dis que des Maliens étaient renvoyés en Mauritanie. Voilà. Juste si tu peux nous éclairer un tout petit peu là-dessus. Merci. En fait, l'Espagne n'était pas un pays de destination des migrants. Les gens voulaient aller en France, en Allemagne. Mais dès que l'Espagne s'est intégrée dans l'Union européenne, dans les années 80, l'Espagne est devenue un pays plus intéressant en tant que destination pour les migrants. Bon, on a commencé à faire le mur en Mélidiaïa Ceuta. Donc, les gens continuent des difficultés pour rentrer là-bas. Les flux migratoires ont changé et ont commencé à aller vers les îles Canaries. En 2005, quelques jours après la construction des murs en Mélidiaïa Ceuta, en 2005, on a eu ce qu'on appelle la crise des petits bateaux, la crise des Kajoukos. Autour de 20 000 personnes sont arrivées aux îles Canaries dans une période très courte. Et le gouvernement à l'époque, socialiste, le président Zapatero, désespéré, il a trouvé une solution temporaire. Il a commencé à signer des accords bilatéraux avec la Mauritanie. et le Sénégal. Ces accords incluent la promotion des vols de déportation dans des conditions assez bizarres. En fait, l'Espagne peut envoyer en Mauritanie n'importe quel migrant, n'importe quelle personne. Des gens qui viennent d'autres pays, les gens qui ont transité la Mauritanie pour arriver aux îles Canaries, sont envoyés vers la Mauritanie où on sait les droits de l'homme les plus fondamentaux ne sont pas respectés par les autorités. Mais, pour maintenir ces vols de déportation, l'Espagne fait une chose qui n'est pas trop légale. En fait, on paye des potes de vin avec de l'argent avec de l'argent réservé pour ce qu'on appelle des fonds réservés pour payer l'argent demandé s'il y a quelqu'un qui n'a payé, s'il faut payer des informants pour les services de renseignement. Le même argent est utilisé pour payer des potes de vin dans chaque vol de déportation qu'on envoie vers la Mauritanie et vers le Sénégal. Une partie de ces potes de vin est payée pour donner à chaque migrant un peu de cash en espèce, mais la plupart de l'argent est payé aux autorités de la Mauritanie et du Sénégal parce que s'il ne le fait pas, les autorités de ce pays ne permettent pas les migrants de s'entendre de l'avion. C'est une chose pas trop connue en Espagne, mais déjà vérifiée et déjà publiée. En fait, je vois que plein de pays européens commencent à suivre le même chemin que l'Espagne a suivi avec la Mauritanie et le Sénégal. On le voit maintenant entre l'Italie et la Tunisie. Peut-être bientôt on va avoir un accord de vols de déportation nouveau. On entend parler dans les négociations du pacte que la promotion des vols de déportation va être un des points clés. Et c'est un peu dangereux parce que toujours, on pense que comme ça, on va arrêter les flux migratoires, on ne va pas les arrêter. Mais on va les faire plus dangereux et on va faire toutes les politiques liées au contrôle migratoire plus cher. On va dépenser plus d'argent public. et il y a une grande contradiction à mon avis parce que, par exemple, en Espagne, on a une population vieille. On n'a pas de jeunes. On a des problèmes dans les secteurs clés pour l'économie espagnole, pour l'agriculture, même la santé. On a du mal à trouver des travailleurs. Et par contre, on... Excusez-moi le mot, mais on emmerde des migrants qui, en fait, pourraient révertir ce type de tendance. Je ne veux pas être utilitariste si je parle des migrants. Mais quand même, je crois que c'est important de m'être vivé. Super. Merci beaucoup, Rosé. Donc, je t'ai laissé parler parce que c'était compliqué d'échanger, malheureusement. Mais il y a tellement de choses passionnantes que tu viens de dire. J'aurais mille questions à te poser. Mais bon, je note quand même cette idée de myopie complice de l'Union européenne que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est assez intéressant. Et je pense que aussi, cette question du business des murs est particulièrement pertinente. puisque comme tu l'as dit, en fait, les constructions de murs répondent finalement à rien concrètement puisqu'elles n'empêchent pas l'objectif qui est affiché. Donc, pourquoi est-ce qu'on continue ? Eh bien, parce que c'est un business. Donc, Port Cosa, je vous invite, surtout si vous parlez espagnol, à venir regarder ce qu'ils font parce que c'est très intéressant. Et donc, il y a cette investigation où sur les murs de Melilla, où ils sont allés éplucher plus de 2 000 contrats publics pour voir combien ça a coûté et retracer aussi le paiement des sommes à quelles entreprises. Et donc, ça, c'est quelque chose, effectivement, je pense qu'il serait utile de faire vis-à-vis des 70 km de murs calaisiens que tu as mentionnés aussi, Rosset. Je pense aussi que ça serait pas mal de le faire vis-à-vis des murs en Turquie qui sont très très longs aussi et qui sont surdéveloppés. Mais donc, oui, et le fait que le pacte va rien changer là-dessus et que l'obsession, elle est unique, en tout cas, d'aller vers un arrêt des flux mais qui est, en fait, qui n'est ni possible ni souhaitable. C'est ça sur quoi tu concluais. Et on le voit de plus en plus, d'ailleurs, y compris de l'Italie ou de la Hongrie, il y a un besoin de personnes. Alors, on ne va pas être dans l'utilitarisme, tu as raison, mais le fait est qu'il y a un décalage entre cette idée de refuser des gens et en fait, on a besoin d'autres gens. Donc, il y a une énergie, une dépense folle dans le refoulement alors qu'il y a aussi une énergie, une dépense qui est faite dans l'accueil mais je ne sais pas, peut-être sélectionné. Voilà, c'est un mot de conclusion, je te laisse parler. Si je dois dire quelque chose pour fermer la parole, l'immigration est un processus naturel. On a des évidences qui le prouvent. L'immigration c'est aussi un processus lié aux êtres humains. Par contre, on a un problème de narratif. On pense toujours qu'on peut arrêter le flux migratoire, on ne peut pas le faire. Par contre, on pourrait améliorer la gestion du flux migratoire. et on est contenu de ce qu'on comprend autour du pacte européen. On est trop loin encore de ces idées. Mais en tout cas, je crois que l'information et le journalisme et l'investigation peuvent changer cet avis autour de l'immigration petit à petit. Merci de m'avoir invité. Très bonne journée et très bon courage. Merci beaucoup, gros c'est franchement.